Quoi ? Au Maroc, on donne des habits aux enfants ou on leur enlève leurs habits aux enfants ? Là, j'ai fait un don. J'ai fait un match et j'ai pris une partie de l'argent, j'ai acheté des vêtements neufs. Ouais, Xavier, elle ne comprend pas ce que je dis. Parce que moi, je pensais qu'au Maroc, on enlevait plutôt les habits des enfants. De quoi ? Je pensais qu'au Maroc, on enlevait, avec le tourisme sexuel, qu'on enlevait plutôt les habits des enfants. C'est malade de quoi ? C'est sérieuse ? Bah quoi, c'est vrai ? Pourquoi ? Je ne vais même pas parler, Sarah, je vais arrêter le match. Pardon ? Tu n'es pas au courant, KB ? Je ne vais pas rentrer là-dedans, Sarah. Bonsoir à toutes et à tous. Je souhaite prendre la parole aujourd'hui sur la situation et apaiser les tensions. Je vois énormément de calomnie et de désinformation à mon sujet. Je reçois des centaines de menaces, de menaces de mort, d'insultes. Mon adresse a été divulguée et ma tête est mise à prix sur Telegram. En effet, j'ai tenu des propos choquants sur un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est la condition des enfants dans le monde. Ceci dit, je me suis très, 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 très mal exprimée parce que c'était ni le bon moment, ni le bon contexte, ni les bons mots pour aborder le sujet. Il faut savoir que je suis très, très renseignée sur le sujet parce que je l'aborde tous les jours avec ma communauté. Ma communauté le sait. Je ne m'étais pas rendue compte sur le moment que ma manière de dire les choses, d'emmener le sujet à la surface était dégueulasse. Je précise que je n'ai pas parlé au nom des Algériens, j'ai parlé comme mon propre nom. Je suis contre la division, les discours de haine, la division des peuples. Pour moi, on est tous frères et sœurs. Pour moi, au-delà de ça, en fait, on est des humains. Pour moi, on est tous frères et sœurs. Pour moi, on est tous frères et sœurs. Oui. C'est parti !